Bonjour à tous, je vais vous donner une série d'exercices sur limites et ordres, bien sûr, les suites réelles. Donc, les exercices sont très intéressants. Donc, on va d'appeler l'exercice numéro 1. Montrez que la suite UL satisfait la relation R. Donc, la suite a été une relation, je vais vous montrer cette relation, puis vous rendrez la limite de cette suite. Donc, je vais vous donner une suite de l'année, il y a cosinus 1 sur n plus 1. Je vais vous donner une valeur absolue de n inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. Suite n, sinus 2πn plus n, donc je vais vous donner une une supérieure ou égale à n moins 1. Suite n plus moins 1 à la puissance n sur n au carré plus 1. Je vais vous donner une valeur absolue de UL inférieure ou égale à n plus 1 sur n au carré plus 1. Ensuite, l'achronie, donc, moins 1 à la puissance n plus 1 sur moins 1 à la puissance n plus 2. Je vais vous donner une valeur absolue de n inférieure ou égale à n moins 1 sur 3. Donc, il y a un but, c'est qu'on va d'appeler l'exercice. Si vous avez un exercice, on va vous donner un exercice à l'exercice. On va vous donner une correction à la sabouranette. Donc, l'achronie, un égale à cosinus n sur n plus 1. Donc, la relation, on dit, il y a une valeur absolue de un inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. Donc, on va vous donner une cosinus n entre moins 1 et 1. Bien sûr, pour n appartient le n, nombre naturel. Donc, l'honneur cosinus n entre moins 1 et 1. Qui n'obstam n à la n plus 1. Je vais vous donner une cosinus n sur n plus 1. Donc, je vais vous donner une cosinus n sur n plus 1. Donc, moins 1 sur n plus 1 ou 1 sur n plus 1. Donc, moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, je t'artigne, il est cosinus n sur n plus 1. L'honneur cosinus n sur n plus 1 sur n plus 1. L'honneur cosinus n sur n plus 1 sur n plus 1. Donc, cosinus n sur n plus 1, elle est entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc, l'honneur cosinus n sur n plus 1, elle habite à un. Donc, un, notre suite, elle est entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc, limite, elle est envers 0 lorsque 1 est envers plus l'infini. Ou limite, elle est qui tombe vers 0 lorsque 1 est envers plus l'infini. Donc, limite de notre suite tombe vers 0 lorsque 1 est envers plus l'infini. Mais, il y a une valeur absolue de cosinus n. Elle est entre 0 et 1. Dit mal valeur absolue, positif. Donc, valeur absolue de un, elle est entre 0 et 1. Donc, 0 sur n plus 1, je t'artigne 0. Ou même, elle est envers plus l'infini 1 sur n plus 1. Donc, quand il y a une valeur absolue de un, toujours inférieure ou égale à n plus 1. Donc, il y a une limite lorsque n tombe vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale à 0. Il y a une limite de notre suite égale à 0. Donc, limite lorsque n tombe vers plus l'infini de un égale à 0. Là, je vous aide à l'honneur, le théorème d'encadrement des gendarmes. Donc, limite de un lorsque n tombe vers plus l'infini égale à 0. Elle égale à 0. Elle égale à 0. Donc, un limite égale à 0. Il y a une relation qui est un égale à sin 2n plus 1. La relation est une un supérieure ou égale à n moins 1. Donc, nous avons une sin 2n toujours supérieure ou égale à moins 1 pour n appartient à 1. Donc, nous avons une relation qui est un n plus sin 2n supérieure ou égale à moins 1 plus 1. Il y a un moins 1. Donc, l'année limite lorsque n tombe vers plus l'infini de n moins 1 égale à plus l'infini. Donc, puisque la suite mt est supérieure à n moins 1. Donc, l'année limite lorsque n tombe vers plus l'infini de n moins 1 égale à plus l'infini. De minoration. Et l'année limite nous permet de conclure. L'année limite lorsque n tombe vers plus l'infini de n plus 1 égale à plus l'infini. Voilà. La suite, c'est un n égale à n plus moins 1 à la puissance n sur n au carré plus 1. Donc, l'année limite nous avons une valeur absolue de n inférieure ou égale à n plus 1 sur n au carré plus 1. Donc, pour tout n appartient à l'infini de n, nous avons moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. Donc, moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. Puis, nous avons une valeur à n au carré plus 1. Donc, l'année limite moins 1 plus n. n plus moins 1 à la puissance n ou 1 plus n. Puis, nous avons une valeur à la puissance n au carré plus 1 à la puissance n au carré plus 1 à la puissance n au carré plus 1 à la puissance n au carré plus 1. Donc, ici, n entre 1 et 100 et 1 à la puissance n comme un l'encadrement de notre suite n entre moins 1 plus 1 sur n au carré plus 1 et 1 plus 1 sur n au carré plus 1. Donc, nous avons une valeur absolue de n. Donc, la valeur absolue de n est toujours positive. Donc, elle est supérieure à 0. Elle est inférieure à la valeur absolue de 1 plus n sur n au carré plus 1. Elle est positive. Donc, un entre 0 et 1 plus n sur n au carré plus 1. Donc, il n'y a pas une relation rédiée. Déjà, il n'y a pas une valeur absolue de n inférieure ou égale à 1 plus n sur n au carré plus 1. On doit étudier la limite de cette suite. Donc, je n'ai pas dit que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, je n'ai qu'à 0. Donc, je n'ai pas la limite de 1 plus n sur n au carré plus 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus n sur n au carré plus 1 égale. Limite lorsque n tend vers plus l'infini, je n'ai pas dit que 1 plus 1 sur n. Je n'ai pas dit que 1 sur n, mais n fois 1 sur n, il y a 1. Je n'ai pas dit que n au carré, je n'ai pas dit que 1 plus 1 sur n au carré. Donc, égale limite lorsque n tend vers plus l'infini, je n'ai pas dit que 1 sur n, je n'ai pas dit que 1 sur n au carré plus 1 sur n au carré. Donc, n tend vers plus l'infini, je n'ai pas dit que 0, je n'ai pas dit que 0, je n'ai pas dit que 0 fois 1 égale à 0. Voilà, donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à 0. A dans l'exemple, il va, dans l'exemple D. Donc, un égale moins 1 à la puissance n plus n sur moins 1 à la puissance n plus 2. Donc, j'ai bien une un supérieure égale à n moins 1 sur 3. Donc, kif-kif, je n'ai pas dit que pour n appartient à n, on dit moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. Ok, entre moins 1 et 1. Donc, là, je n'ai pas dit que n, n plus moins 1 à la puissance n. Donc, je n'ai pas dit que, bien sûr, entre moins 1 plus n et 1 plus n, je n'ai pas dit que 2 plus moins 1 à la puissance n. Donc, je n'ai pas dit que, bien sûr, on va, à le moment où, à l'heure, moins 1 à la puissance n plus 2. On va voir que moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. Je vois qu'il est positif ou négatif. Donc, moins 1 à la puissance n plus 2. Donc, je n'ai pas dit que c'est plus 2. Je n'ai pas dit que, moins 1 et 1 plus 2. Donc, moins 1 à la puissance n plus 2, entre 1 et 3. Je vais dire qu'il est toujours positif. donc ici je vais m'aqsim et m'aqsim donc j'ai l'égalité et j'ai l'égalité et j'ai l'égalité donc je vais faire multiplication je vais dire on peut se caler dans le dénominateur donc je vais mettre juste l'inverse donc je vais mettre l'inverse bien sûr je vais mettre 1 sur 1 et je vais mettre 1 sur 3 on va mettre l'inverse n plus moins 1 à la puissance n entre moins 1 plus n et 1 plus n tout simplement donc n plus moins 1 à la puissance n sur moins 1 à la puissance n plus 2 donc je vais mettre 1 plus n et je vais mettre 1 plus n donc moins 1 plus n sur 1 sur 3 donc moins 1 plus n n sur 3 1 plus n donc sur 1 lié 1 plus n donc on va faire l'exercice donc on va mettre 1 suite une telle u n là nous sommes un supérieur à n moins 1 sur 3 bien sûr on va mettre 1 suite une telle donc cette relation est déjà lié à la suite là donc un supérieur ou égal à n moins 1 sur 3 ou alors moins 1 plus n sur 3 3. On déduire la limite, donc limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de n moins 1 sur 3 égale à plus l'infini. Alors, on va dire que c'est une limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de n égale à plus l'infini. Et il y a plus l'infini, donc plus l'infini. Dans l'exercice 2, déterminer la limite des suites de termes générales. a n égale à n au carré plus moins 1 à la puissance n, b n égale à 2 cos n moins 1 à la puissance 3, c'est n égale à moins 1 à la puissance n sur n au carré, dén égale à 6us n moins 2n sur n plus 1. Donc, on va dire que c'est l'exercice. Donc, on va dire que c'est une limite à n égale à n au carré plus moins 1 à la puissance n. Donc, il y a plus l'infini de la suite de termes. Donc, on va dire que il y a une limite qui appartient à l'infini. Donc, moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. On est toujours supérieure à moins 1. On a dit n, n au carré plus moins 1 à la puissance n. Donc, il y a notre suite. OK? Donc, moins 1 à la puissance n toujours supérieure ou égal à moins 1. Je m'en t'en ai. Moins 1 à la puissance n plus n au carré, il y a suite de termes supérieure à moins 1 plus n au carré. Il y a à n. Donc, à n toujours supérieure ou égal à moins 1 plus n au carré. OK? Donc, limite de termes moins 1 plus n au carré. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré moins 1 égale plus l'infini. Ou l'an n a quber mon limite. Donc, a quber mon limite. Donc, il y a la limite de termes plus l'infini automatiquement. Donc, la limite de notre suite par comparaison à l'infini. à l'infini. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale plus l'infini. Voilà. Par exemple, la suite. Par exemple. bn égale 2 cosinus n moins n à la puissance 3. Donc, on a l'infini de cosinus n. Elle est toujours entre moins 1 et a. On a inférieur ou égal à 1. Donc, 2 cosinus n toujours inférieur ou égal à 2. Mais, je m'attends. 2 cosinus n moins n à la puissance 3 inférieur ou égal à 2 moins n à la puissance 3. Elle est ici bn. Donc, bn dit qu'il y a 2 moins n à la puissance 3. OK? Là, j'en avoue. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 moins n à la puissance 3. C'est-à-dire qu'il y a plus l'infini. C'est-à-dire qu'il y a plus l'infini. Il y a plus l'infini. Il y a plus l'infini. Or, bn, c'est-à-dire qu'il y a limité. Donc, limite, il y a tend vers moins l'infini. Automatiquement, bn tend vers moins l'infini. Donc, il y a l'exemple. Par comparaison, pardon. À l'infini. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn égale moins l'infini. Voilà. Dans l'exemple 3. Donc, j'en indifie l'exemple. Là, on dit que c'est n égale moins 1 à la puissance n sur n au carré. Donc, pour tout n appartient à l'n, on a moins 1 à la puissance n entre moins 1 et 1. OK? Donc, je l'abstimale n au carré. n au carré, positif. OK? Donc, n positif. n au carré, positif. Je l'abstimale. Je l'abstimale moins 1 à la puissance n sur n au carré entre moins 1 sur n au carré et 1 sur n au carré. OK? Donc, il y a, je l'abstimale. Il y a, notre suite, il y a, c'est n. Donc, c'est n entre moins 1 à la puissance n au carré et 1 sur n au carré. OK? Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n au carré égale à 0. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré, qui est égal à 0. OK? Donc, là, par le théorème des gendarmes, on a limite de cn égale à 0. Donc, par le théorème limite lorsque n tend vers plus l'infini de cn égale à 0. Donc, voilà. On va parler de l'exemple l'akhir et de l'exercice interne où il y a des n égales, donc, exemple 4, sénus n moins 2n, sénus n moins 2n sur n plus 1. Donc, pour n appartient à l'n, sénus n, donc, dim entre moins 1 et 1. A quoi? Je n'en rends pas à sénus n moins 2n entre 1 moins 2n et moins 1 moins 2n. OK? Donc, l'année est rendue sur n plus 1. n plus 1, elle est positive. Donc, je n'en rends pas à sénus n moins 2n sur n plus 1 entre moins 1 moins 2n sur n plus 1 et 1 moins 2n sur n plus 1. OK? Donc, il y a une suite interne. Il y a un n 1 moins 2n sur n plus 1. Donc, on va laner à sénus n'exprouvoir à sénus n. Donc, on a l'habitude des limites de la ligne. On va laner à des limites lorsque n tombe vers plus l'infini de moins 1 moins 2n sur n plus 1. Donc, il y a ce qui est notre écriture? Je vais laner à sénus n'a une autre écriture les fonctions, il dit, donc, je n'ai pas dit, moins 1, moins 2N sur n plus 1, égale, je n'ai pas dit, on va faire moins 1 sur n, moins 2, sur n, facteur de 1 plus 1 sur n, donc, je n'ai pas de simplification par n, je vais faire une limite lorsque n tombe vers plus l'infini de moins 1, moins 2N sur n plus 1, égale, limite lorsque n tombe vers plus l'infini de moins 1 sur n, sur 1 plus 1 sur n. Donc, l'ironie a plus tard. L'ironie a 0, l'ironie a 0. On a覺得 moins 2 sur 1 égale moins 2. Voilà. Donc, l'ironie a l'arrivée à la limite lorsque n est en vert plus l'infini de 1 moins 2n sur n plus 1. Sauf que l'ironie a la limite égale à la limite lorsque n est en vert plus l'infini de n facteur de 1 sur n moins 2 sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Donc, il y a une suite de nakha et une suite de 0. Donc, entre 2, limite de 0 égale à moins 2. Si on a un l'incadrement de suite de luck. Donc, elle n'a pas l'incadrement de suite de 9, ça devient une suite de suite. Donc, elle a une nuit de 1500 égale à moins 2 et limite de 1500 égale à moins 2. Donc, par le théorème des gendarmes, limite de notre suite liée de N donc, par le théorème limitent lorsque n tombeur plus l'infini de dn égale à moins 2.